Chers internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette nouvelle Tri-Trak TV. Alors regardez qui j'ai à côté de moi, c'est monsieur Gabriel de Yellow qui est venu donc présenter aujourd'hui des jeux Yellow. J'en ai plusieurs devant moi, on va vous expliquer pourquoi. C'est celui-là en fait que tu viens présenter aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'agent hunter. Agent hunter, on peut dire agent hunter si on veut. Comme Rick. Comme Rick Hunter, tout à fait. Mais il y a de la culture dans cette émission. Je veux dire qu'on est... J'ai hésité avec Rick Hochet, mais c'est moins connu. Au-dessus c'est ça, oui toi t'es plutôt Spirou et Corée. Non c'est Tintin les Hochets. Bon alors d'abord on présente la petite gamme. Comment vous l'appelez cette petite gamme ? On l'appelle mini-games. Mini-games, on sent que vous aimez bien les Américains. All-American. Oui c'est ça. Donc il y a quatre boîtes pour le moment. Pour le moment. Parce que ça va être une grande collection. Si j'ai bien compris le principe, c'est une collection, le premier c'est Hero Alloué, qui a été sélectionné dans un petit truc. Tout à fait, il a été nominé à l'Asdor 2015 je pense. Première boîte, première collection par une nomination. Donc ça on en reparlera de toute façon. On en a déjà parlé dans le Tritrac TV. Ensuite c'était la route des Indes, on en a déjà parlé également. Tout à fait. Là je les ai mis à l'envers parce qu'aujourd'hui on présente le numéro 3 de la collection. C'est ça. Agent Hunter. Et le quatrième, on en parlera dans une autre émission, mais je vous le montre déjà ici. qui est Welcome to the Dungeon. Tout à fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Asie. Parce que c'est quand même, vous vous appuyez sur le courant minimaliste asiatique, mais pas que. Pas que. Agent Hunter par exemple, mais pas un jeu asiatique. Parce que c'est Mike Elliott l'auteur. Mike Elliott ! C'est un jeu qui a été édité par AEG aux Etats-Unis. Et donc on reprend pour la France et une partie du monde qui n'est pas une place. On a vu la collègue qu'on n'a pas besoin de ça pour jouer. Puisque aujourd'hui, c'est le Hunter qui nous intéresse. C'est un jeu qui se joue à deux, ce qui explique notre jeu. Nous ne sommes que tous les deux. Mathieu n'est pas là. Enfin seul. Ça se joue à partir de dix ans et plus. Donc ça veut dire que c'est relativement accessible. Oui, ça c'est facile. Et ça se joue pendant des parties de 15 minutes. Donc c'est à la fois accessible et rapide. Tu verras que 15 minutes, ça peut même être moins. Ah, on a un syndrome love letter de « Ah, t'es mort ». Non, 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 tu ne peux pas finir à cette vitesse-là. Mais tu vas voir que ce n'est pas très compliqué, même si c'est assez tactique au final. D'accord. Sur les boîtes, sur le petit derrière, sur le dos, je vois que vous avez mis une difficulté. Notez sur quatre. Oui, c'est plus la difficulté d'accessibilité du jeu que la difficulté stratégique en soi. D'accord, c'est l'apprentissage des rêves. Oui, c'est ça. Est-ce que n'importe qui peut y jouer ou est-ce qu'il faut être gamer pour y jouer ? Donc là, c'est deux sur quatre, il faut être moyen. Il faut avoir déjà joué à un jeu ou deux, mais ça n'a pas besoin d'être un spécialiste. Alors qu'en route vers les Indes, on est sur le 3, par exemple. Niveau CAP, certificat d'études. Oui, brevet. Brevet. Brevet des collèges. OK. Contenu, 20 cartes espions, ça, on va vous remontrer. Il y a même le format des cartes pour mettre des petits sleeves au tour. Exactement. Deux cartes de référence que j'ai devant moi, des jetons leurres que j'ai ici, un livret de règles qui est là-bas. Ça, ça sort quand ? C'est sorti ? Ça sort courant mars. Ça sort courant mars. Oui. Donc bientôt. Mars 2015, tout à fait. Au moment de l'enregistre, nous sommes en février 2015, donc sorti en mars 2015. Pour le prix, c'est un prix unique pour tous les jeux. Le système est à 12,90. 12,90. Prix public, conseiller. En pratique, sûrement. Moins de 13 euros. Après, vous négociez avec votre dealer habituel. Voilà. Agent Hunter est un jeu d'espionnage et de déduction. Vous devrez faire preuve de prudence et de russe pour gagner. C'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je suis. Exactement. La prudence et la russe, personne n'y est. Bon, pas besoin de la boîte. Qui est l'illustrateur ? On va quand même. Mu. C'est Mu. Oui. Mu. Tout à fait. C'est quelqu'un de nouveau chez vous ? Oui, effectivement. C'est un illustrateur qui nous a contactés pour illustrer ce jeu-là spécifiquement. Et avec lequel Ludovic, chef de projet, qui s'occupe de cette gamme-là, a bien travaillé. Et donc, ils ont réussi à faire le jeu. Bon, s'il y a des illustrateurs qui nous écoutent, vous saurez quoi faire. Très bien. Je mets la petite boîte par le 2 vers lui aussi. Et puis, alors, tu m'as distribué des cartes. Alors, au départ, je vous montre quand même vite fait le crédit. Voilà. Et puis, les règles, vraiment... Oui, c'est vraiment tout simple. C'est un tout petit truc. Et s'il y a un traducteur, c'est Ludo qui a traduit. Oui, c'est Ludo lui-même qui a traduit. C'est un jeu américain à la base. OK. Ça, je te laisse. Je te laisse. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, la mise en place, tu m'as dit, voilà, on l'a faite ici. Voilà, en fait, on va la refaire, mais c'est... Tu m'as distribué des cartes, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on a chacun un paquet de cartes. Tu peux montrer toutes tes cartes à l'écran. C'était pour du beurre. Alors, les cartes, je vois qu'elles ont des numéros. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. On a tous les deux le même paquet de cartes. Ça va de 0. C'est 10 cartes numérotées de 0 à 9. Voilà. Et c'est des espions. Et il n'y a que ça comme information dessus. Oui. Je vais essayer de vous trouver la 9. C'est le chef ? C'est un espion avec un numéro 9. Ce n'est pas une question de valeur. Ils ne sont pas spécialement plus puissants ou moins puissants. Donc, toutes les cartes sont illustrées différemment. Les tiennent comme les miennes ? Oui. D'accord. Moi, mon 9, c'est celui-là, par exemple. Voilà son 9. Voilà, effectivement, il a une sale tronche, ton 9. Je ne l'aime pas déjà, tu vois. Donc, en gros, deux camps, c'est ça ? Deux camps d'espions qui s'affrontent dans une guerre d'espionnage. L'idée est assez simple. On va avoir chacun... Je montre un petit peu les petits pions. Oui, on a des petits jetons chacun. Toi, tu es l'équipe Target. Oui. Et moi, je suis l'équipe Men in Mask. Voilà, comme ça. Ça, c'est les petits pions leurres qui seront utilisés dans la partie. Je ne sais pas encore pourquoi. Le principe est super simple. On va chacun avoir trois planques. Trois planques, ça va être trois cartes qu'on va déterminer chacun pour soi au début de la partie. Donc, on va choisir chacun. On détermine. Oui, on peut choisir. Je vais attendre que tu aies fini d'expliquer pour déterminer, si tu veux bien. On va placer trois cartes. Là, j'en mets trois. S'il y a de la ruse et de la déduction, je préfère être un peu au courant. On va mettre chacun nos trois cartes et nos trois planques sur la table, comme ça. Et donc, notre but du jeu, ça va être de prendre les planques adverses. Pour ça, il va falloir deviner quelles cartes sont en dessous. Ah oui, en tout cas. Mais moi, je ne sais même pas, je n'ai pas regardé. Donc, au fur et à mesure du jeu, je vais réussir. Par exemple, si j'arrive à choper celle-là, je serai content. Non, je l'aurai eu et je vais... Non, mais ce n'est pas grave. Comment tu es trois forts ? On va gagner des points de victoire, en fait, en fonction du nombre de plans qu'on a révélés. Et d'un tout petit truc que je rajouterai à la fin, qui rajoute des points. Mais pour l'instant, sache que... Tu me rajoutes à la fin parce que tu veux m'avoir, c'est ça ? Non, non, mais à la fin de l'explication, pas à la fin de la partie, t'inquiète pas. Et donc, notre objectif va être de révéler les plans qu'adverses. Et si possible, ne pas se faire révéler les ciels. Donc, devinez la carte qui est dessous. Oui. OK. Comment ça va se passer ? Tu as le choix entre trois pistes. C'est repris sur la petite tête de jeu qui est fournie. Donc, voilà, nous avons tour de jeu. On va pouvoir attaquer, soit depuis sa main, attaquer une planque. Donc, essayer de savoir ce qui se passe là-dessous. Avant, je pensais que c'était... Non. Attaquer depuis sa main. On peut attaquer depuis une de ses planques qui attaque directement dessus. D'accord. On va pouvoir échanger une carte de sa planque contre une autre carte de sa main pour changer. Chez nous seulement. Chez nous. OK. Comment ça va se passer ? Si j'attaque depuis ma main, je vais prendre une carte de ma main, celle que je veux. Je vais la mettre visible devant une de tes cartes. Oui. Et toi, tu vas devoir me dire si c'est la même carte ou si elle est supérieure ou inférieure en valeur. D'accord. Là, je te dis, par exemple, qu'elle est supérieure. Tout à fait. Elle est supérieure. Il ne se passe rien. Je la reprends en main, celle-là. Et je sais juste que c'est une carte qui vaut 4 ou plus. Ah oui, c'est bien. Je progresse. C'est pas des infos. Imaginons que, alors évidemment, je ne l'ai pas là, mais que je t'ai attaqué avec la 9 qui est d'exactement la même valeur. Elle est de la même valeur. Elle est de la même valeur. À ce moment-là, ta planque, je l'ai eue. Damned ! Et donc, on va faire ça pour symboliser le fait que cette planque est prise. D'accord ? Ah oui. Et donc, tu as une planque de moins, ce qui est quand même dommage. Ce qui est moche, oui. Voilà pour la première action, attaquer depuis sa main. D'accord. Tout va bien. Deuxième action possible. Deuxième action possible, c'est attaquer depuis sa planque. C'est ce que je viens de faire, en fait. Quand j'attaque depuis ma planque, je prends une carte de ma planque, une de mes cartes de planque, et je la pose devant une autre en me disant « Ok, j'attaque avec celle-là ». Exactement la même chose. Tu vas te répondre, tu vas me dire « Elle est plus forte. » Elle est plus forte, elle est moins forte, ou c'est la même valeur. Elle est plus forte. Repars chez toi, dis donc. Si je me suis trompé. Mais moi, je t'ai vu. Si je me suis trompé, c'est risqué de ma part, parce que quand j'attaque avec une planque, ça reste ma planque, et donc tu l'as vue, on va la mettre. Et oui. On va la laisser face visible. Elle est perdue, cette planque-là. Ah oui, parce que moi, après, le coup d'après, tu vois... Tu vas prendre ta carte 5 tout de suite. Tu n'as même pas besoin de faire le coup d'après. Tu vas prendre tout de suite ta carte 5, et on la met par-dessus. Cette planque, elle est prise. Ah, c'est super risqué. Donc attaquer dessus sa planque, c'est un peu plus risqué. Mais ça permet de jouer les cartes qui sont là, sinon elles seraient immobilisées dans le jeu. Non, tu vas voir. Ah. L'autre option, c'est que j'ai attaqué avec la bonne carte. J'ai attaqué avec mon œuf, et donc comme tout à l'heure, il n'y avait pas de souci. Comment il est fort ? Le défaut, c'est que maintenant, j'ai une planque de moins, donc je vais choisir une carte de ma main, et je vais la mettre face cachée, ça serait ma nouvelle planque. D'accord. Pour que j'ai toujours 3, quoi qu'il se passe. De la même manière, si jamais, quand j'avais fait avec mon 5, et que ton 5, c'était cette carte-là, tu aurais pris ton 5-là, tu l'aurais mis par-dessus, tu aurais mis une autre carte à la place pour éviter que tu n'aies que deux planques. La dernière option que je peux faire à mon tour de jeu, c'est de remplacer une de mes planques par une des cartes de ma main. Pour ça, je vais révéler une de mes planques, je vais la remettre dans ma main, et je vais mettre une carte ici. D'accord, donc tu donnes encore une information. Qui peut être la même, ou qui peut en être une autre. Je ne suis pas obligé de changer. Ah, tu peux finasser. Quand je remets une carte comme ça, je vais placer à côté de cette carte un petit jeton comme ceci. On va remarquer que des jetons n'en avons que 5. Donc cette action-là, je ne peux la faire que 5 fois au cours du jeu. Oui. Quoi qu'il se passe. D'accord. Ces jetons ne servent pas simplement à limiter le nombre d'actions, ils rapportent également des points de victoire. À la fin de la partie, la partie se termine. Donc dès qu'un joueur a ses 3 planques de révélées, à ce moment-là, on va compter les points de victoire. Les points de victoire, ça va être très simple. C'est un point par planque que j'ai réussi à avoir chez toi, plus un point par jeton qui était associé à une de ces planques. D'accord. Donc un joueur peut avoir toutes ces planques dévoilées, mais gagner quand même. Exactement. Si moi, je t'ai pris une planque qui vaut 4 points parce que tu l'as échangé 3 fois, là j'ai 4 points, et que toi, tu as révélé ces 3 lacs une seule fois, et bien à ce moment-là, c'est moi qui ai gagné. Je m'aperçois que c'est lui qui a gagné. En cas d'égalité, on va regarder le nombre de cartes qui restent en main, et c'est le plus grand total qui l'emporte. D'accord. La valeur des cartes qui restent en main, c'est effectivement simplicité. C'est tout. Donc après, on va voir comment ça se passe, parce que moi, je vous propose qu'on embraye directement par un type. Moi, ça me ferait plaisir de jouer, avant que j'ai expliqué. Parce que comme ça, c'est assez rapide. Donc là, effectivement, on va pouvoir choisir... Trois cartes. Trois cartes. Donc en fait, il n'y a pas tellement de stratégie de pose au départ. Alors après, il y a des cartes où tu peux te dire que si tu mets une carte très élevée ou très basse, c'est peut-être plus facile à repérer. Parce que si tu continues en permanence à me dire c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, au bout d'un moment, il n'y a plus trop le choix. Mais ce n'est pas si évident que ça. Puisque ça peut aussi être une espèce de double guessing. Tu penses que je pense que je pense. On a le droit d'aller les revérifier. Bien sûr, n'importe quand. Parce que c'est à mon âge, ce n'est pas facile facile de se rappeler de tout. Je ne regarde pas. Pourquoi j'essaye de regarder ces cartes ? Je triche déjà, moi. Donc là, on joue comme ça, parce qu'évidemment, c'est la tric-activie. Oui, oui, en pratique, vous pouvez me mettre dans une position confortable si vous préférez. C'est ça. Je dis ici, ce n'est pas très confortable. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire que tu commences parce que tu as bien en rouge. Je commence ? Eh bien oui, très bien. Écoute, je vais commencer par aller inspecter ta première. Tu mets un 6 et je vais te dire qu'elle vaut plus. Tu peux reprendre ton 6 en 1. OK. Et mon tour est fini. Ton tour est terminé. Donc tu sais que j'ai ma 6 en 1. Exactement, c'est aussi important. Ça change plein de choses. Moi, je vais aller regarder celle-là avec le 5. Eh bien, je dirais que c'est moins. C'est moins qu'un 5. OK. Donc là, la partie mémoire, comment ça rentrerait en jeu ? Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche. Après, on peut les échanger. On ne sait pas non plus trop... Écoute, je vais continuer mes investigations ici. OK. Mais écoute, j'ai envie de te dire que c'est moins que le 8 et plus que le 6. Donc là, mon action va être assez simple. J'ai déjà un bon tour de jeu. C'est que je vais reprendre cette carte en 1. Et je vais la remplacer par une autre carte. Ça y est, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu. Et je vais mettre un petit jeton. Donc, tu m'as mis en difficulté. Oui. J'aurais aimé m'en sortir. Mais je ne pourrais le faire qu'un certain nombre de fois dans la partie. En plus de ça, tu m'as mis en difficulté. Mais maintenant, si tu arrives à avoir celle-là, c'est encore plus gratifiant pour toi. Parce que tu auras plus de points. Et tu as pu remettre la même, en fait. Et j'ai pu remettre la même, tout à fait. Donc, ça, c'était ton tour. Oui, c'était mon tour. Écoute, pour ne pas trop dévoiler mon jeu, je vais rejouer un 6 là-dessus. Ok, très bien. Tu sais quoi ? Oui. C'est en dessous. Ce n'est pas la même. Tout va bien. Je ne sais plus ce que j'avais dit. C'est ça qui est terrible. Ok. Je vais aller chercher celle-là avec un 3. Tu vas chercher celle-là avec un 3. Je dirais que c'est en dessous. Ok, ça marche. Ah, ça commence déjà à te... Donc, moi, j'avais dit, tu m'avais dit que tu m'avais dit que je t'avais dit. Alors, je vais continuer toujours mes investigations avec un 4 qui attaque ici. C'est au-dessus. Et donc, tu vas peut-être reprendre ta carte, c'est ça ? Oui, mais cette planque, elle va commencer à valoir très cher. Mais tant pis. Je vais effectivement la reprendre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette carte-là. Et un deuxième jeu. Je ne sais pas à quel point, stratégiquement, je n'aurais pas dû l'abandonner. Au bout d'un moment, on met... La 6 ? C'est au-dessus. Ah, tu as donc changé. Je vais... Attaquer avec celle-ci. Un 2. Je te laisse faire parce que figure-toi que c'est au-dessous. Très bien. Alors, est-ce que je te laisse faire ou est-ce que je reprends ? Maintenant, j'ai une chance sur deux. Alors, attends. Ce qu'un, tu m'avais dit, c'est au-dessus. Non, non, je vais continuer à te mettre la pression ici, en passant au 8. C'est en dessous. C'est en dessous, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok, bon, je vais... Normalement, je joue bien. D'accord. Non, non, mais je te mets la pression là-dessus. Et regarde ce que je fais, tu vois. Mais j'insiste à moi. C'est en dessous. C'est en dessous. Ok. Bravo. Et bien voilà. Je pensais que ça durait plus... Et bim ! Bon, celle-là, elle vaut 4 points, d'accord. Mais je l'ai déjà 1 point. C'est déjà pas mal. Eh bien, écoute. 4. C'est en dessous. Il a vraiment tout changé. Je vais... 4, 6. 4, 6. Tu m'as montré. Tu m'as montré 4, 6. Il essaye de se souvenir en plus. Tu m'as pas montré ça. Je vais attaquer avec le 5 ici. Tu attaques avec le 5 ici. C'est vraiment formidable. Allez, je rush. Je fais la dernière cache. Enfin, attends, attends un petit peu. Le 3. Bon, d'accord. Alors là, je suis pas bien. Tu rushes ? Cette partie-là m'a l'air très mal engagée pour moi. Parce qu'avec 4 points ici, je pense que je pourrais presque abandonner cache. Non, non. Tu peux attaquer là, si tu veux. Oui, tout à fait. Je vais attaquer avec celle-là. C'est quoi, le 9 ? Oui. Je dirais que c'est au-dessous quand même. Enfin, c'est bon. Mais tu te mouilles pas. Je te donne pas d'infos, surtout. C'est ça. Moi non plus, je vais pas te donner d'infos. Je vais passer écoute à la suivante. Je reprends ma stratégie du 6. Oui, ça me paraît bien, effectivement. C'est en-dessous. C'est en-dessous. Mais alors, par exemple, si... Oui, ça peut pas être ton 5 de toute façon, mais... Je vais attaquer ici. Avec un 2. Dis donc, c'est au-dessus. Pour l'instant, ça va. Là, je joue pour le principe. J'ai perdu, donc qu'on soit bien d'accord. On est bien d'accord. J'aurais dû la laisser tomber. Ah pardon, pourquoi je mets un face vide ? La 2. J'aurais dû la laisser tomber. C'est au-dessus. D'accord. La 6. Oui. C'est au-dessus. Alors là, la 4. Donc là, maintenant, c'est sûr que j'ai perdu, mais je vais quand même aller jusqu'au bout et je vais tenter le 7. Bravo. OK. Là, c'est terminé. Et c'est une superbe victoire de Target interprétée par Mobs ce soir pour vous. Et à 1, 2, 3, 4, 5, point à 3. D'accord. Donc effectivement, merci beaucoup. Et là, mon erreur, ça a été, je pense que j'aurais dû l'abandonner presque à te faire perdre 3 coups dessus. Et puis tant pis, perdre 1 point plutôt qu'en perdre 4. Parce que je t'ai mis la pression là-dessus. Oui. Tu as voulu me défendre. Et j'ai perdu du temps à essayer de me défendre, alors que j'aurais dû essayer d'en gagner à t'attaquer. Oui, mais en même temps, comme tu m'attaquais, tu me dévoilais encore plus cette position. Donc l'erreur vient de moi, donc c'est une superbe victoire. Comme on peut le voir, ça a duré moins d'un quart d'heure. Oui. Et donc, c'est un jeu auquel, ce n'est pas cette boîte-là. Ce n'est pas celui-là. Donc on va pouvoir facilement en refaire et aller sur de la revanche et de l'actif. Oui, c'est un jeu, comment dire, à réitération. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs parties d'affilée comme ça. Tout à fait. Et donc, j'imagine qu'il y a peut-être un petit metagame qui se fait. Ah bah après, tu vas avoir une... J'en mets les mêmes cartes parce que... C'est ça. Et tu vas... Tu as envie d'avoir des cartes assez neutres, enfin de milieu en main. Mais en même temps, tu as envie de les avoir aussi ici. Et en même temps, mettre un 9 ici, c'est risqué. Parce que si le type commence à mettre un 8, et que tu dis c'est au-dessus, tes informations sont très peu prises. Mais en même temps, on a tendance à attaquer avec des 5. Oui, il y a de la prise de risque. Il y a un petit peu de hasard, il faut bien le lire. Ah bah évidemment. Il faut bien le lire. Donc je vous rappelle, c'est un jeu de M. Mike Elliott, illustré par Mule. C'est donc à venir de manière très proche, mars 2015, chez Yellow. Pour moins de 13 euros. C'est ça. Et ça se joue, donc 2 joueurs, 15 minutes. Vous avez vu exactement ce qui s'y passait. Merci M. Gabriel d'être venu. Mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir. On s'en fait, on se présentera à autre chose après ? Tout à fait. Pour ceux qui regardent live, on va voir la suite de la gamme. On terminera la gamme, évidemment, de chez Yellow. Les minor games. Les minor games. Les minor games de chez Yellow. Merci Gabriel, merci à vous de nous avoir suivis. Et d'avoir participé à cette brillante victoire. A bientôt pour une Trétractivie. On parlera d'autre chose. Ciao. Ciao.